Bonjour à tous, on se retrouve dans le Big Mag numéro 4 d'avant-dîner, Candice ! Alors on va commencer par vous annoncer quelques dates de spectacles à Pornic pour le mois de novembre et ensuite nous recevrons notre invité du jour. Pour fêter Halloween, nous aurons la chance ce samedi-là, donc samedi 30 octobre, d'avoir une soirée cabaret pour fêter Halloween. Où est-ce que l'on pourra se donner rendez-vous alors ? On aura rendez-vous au Casino ! Le vendredi 5 novembre, Pornic aura la chance d'accueillir une troupe de 5 danseurs qui font une pièce chorégraphique qui se nomme Walk. Amandine, est-ce que tu pourrais nous en dire plus s'il te plaît ? Bien évidemment, Walk est l'histoire d'une petite communauté d'individus qui se lancent dans une aventure humaine commune. Walk nous parle de notre capacité à avancer dans la vie, à vivre avec l'autre et nous montre comment on peut se saisir d'un sentiment commun pour le porter ensemble. Où se situera la soirée ? A l'amphithéâtre Thomas Narséjac, toujours à Pornic ! Ensuite, le mercredi 10 novembre, nous pourrons retrouver le fameux mentaliste qui est déjà passé d'ailleurs sur TF1, Victor Vincent. Au Casino, toujours. Il a participé, pour ceux qui ne le savent pas, à une grande émission de mentalisme et de magie sur TF1 nommée Diversion. Et aussi, il a intervenu plusieurs fois à VTF. Vendredi tous tes permis, présenté par... Arthur sur TF1 ! Et pour finir, le samedi 27 novembre, il y aura le spectacle mystique à l'amphithéâtre, toujours Thomas Narséjac. Candice, peux-tu nous enterres plus sur ce spectacle, s'il te plaît ? Les spectateurs seront plongés dans un univers d'illusion et de poésie. Il y aura des apparitions, des disparitions, des lévitations, du mentalisme, tour de magie, plusieurs choses à découvrir. Voilà, plein de surprises pour cette soirée. Alors, petite préciseur, on passe à la seconde partie de l'émission. Ces dates ne sont que quelques dates parmi tant d'autres. Vous pouvez retrouver la suite de la programmation culturelle de Pornik sur le site de Pornik. Nous allons se retrouver dans la seconde partie de l'émission avec notre invité Tom Hilbert. Avant cela, nous allons se faire une petite pause musicale sur le titre Bye Bye, chanté par Snolik et Taïk. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et tu as un exercice particulier pour gérer le stress ? La flûte, ça nous force à gérer notre respiration. Et travailler la respiration, c'est très bon pour lutter contre le stress. Et justement, tu nous as dit que chaque hiver, vous faites des concerts. Est-ce qu'il y en aura un cet hiver ? Est-ce que vous en préparez un ? J'espère, mais je ne sais pas encore. Et comment on peut savoir ça, les habitants du pays de Ré ? Sur le site internet de la commune de Saint-Pagane, je pense que ça doit être dit. Voilà. Ok, et est-ce que tu comptes en faire un métier ? Non. Pour moi, la flûte, c'est une passion et je n'aimerais pas en faire un métier. Est-ce que justement, dans la flûte, tu as un exemple ou un modèle ? Non, pas particulièrement. Les musiciens, par exemple Ravel, que j'aime beaucoup. Et quel style aimes-tu jouer dans la flûte ? Alors, ce qui est bien avec la flûte, c'est que c'est très polyvalent. On peut jouer plein de choses. On peut même jouer du billboard, du dial, du rock, du classique, des musiques modernes. Je n'ai pas vraiment de musique que je préfère. Ok. Bien, tu nous casses un cliché parce que, selon les clichés, généralement, on nous dit que c'est pour de la musique classique. Oui. Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Et tu as commencé justement avec quel type de musique, avec ta flûte ? C'était des petits morceaux très simples. Ce sont des morceaux d'études, c'est-à-dire que ce n'est pas connu, c'est juste pour étudier. Ok. Et pour finir cette interview, est-ce que tu aurais eu une anecdote particulière ? Ah oui, j'en ai une. C'était quand je faisais de la formation musicale. On appelait ça avant le solfège. La première année, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je n'arrivais pas du tout. Et je redoublais ma première année. Je l'ai refaite et je n'y arrivais toujours pas. Ce n'était pas fait pour moi, le solfège. Et finalement, j'ai pu en faire un maître unique après. Et j'arrivais beaucoup mieux. C'était plus simple pour moi. Je préférais. Et qu'est-ce que tu appelles un maître unique ? Un maître unique, c'est-à-dire que c'est mon professeur qui m'apprend le solfège en même temps que je joue. Comme quoi, il ne faut rien lâcher dans la vie. Très bien dit. Merci Tom pour cette interview. On va passer à un petit jeu que je vais animer qui t'opposera à Candice. Ça va être des petites questions. Certaines à choix multiples. Il suffit simplement de répondre en lien avec la musique. Alors, on va commencer avec notre invité, Tom. Qui chante la chanson Seven Wings ? Il y a Rihanna, Ariana Grande ou Beyoncé ? Non, ce n'est pas du tout. Ariana Grande ? C'est ça, Ariana Grande. Donc la deuxième question pour Candice. Est-ce que tu peux me citer trois compositeurs de musique classique ? Non, je ne connais pas le style classique. Je ne connais personne. Ok. Et toi, Tom ? Seulement de la musique classique, pas de l'époque classique. Schubert, Ravel et Mozart. Ok, super. Troisième question pour toi, Tom. Laquelle de ces chansons est la plus vieille ? Il y a Partenaires Particuliers, Banana Split ou Les Sunlight des Tropiques. Trois chansons des années 80. Partenaires Particuliers, je vais dire. Non, elle, c'est la plus récente. Banana Split. Eh bien, c'est ça. C'est Banana Split, interprété par Lyo en 1980. Ensuite, on a eu Les Sunlight des Tropiques avec Gilbert Montagnier en 1984. Et pour finir, Partenaires Particuliers en 1985 par, c'est le même nom que la chanson, c'est le groupe Partenaires Particuliers. Candice, quelle chanson a le plus de vues sur YouTube actuellement ? Je dirais Despacito. Non, ce n'est pas ça. Elle a été dépassée récemment. Alors, j'aurais dit Yeruja Lema. Non plus. Bah, Baby Shark. C'est Baby Shark, interprété par Ping Fong, qui a récemment dépassé Despacito de Luis Fonsi. Et la dernière question va commencer avec Tom. Quel DJ français est maintenant connu à l'international ? DJ Snake. C'est ça, c'est DJ Snake. J'aurais dit David Guetta, moi. David Guetta également. Je pensais aussi à David Guetta, qui a chanté lors de l'ouverture de l'Euro 2016. Donc, on a fini le jeu. Et pour finir, Tom va nous faire un morceau de flûte traversière. Alors, qu'est-ce que tu comptes nous interpréter, Tom ? Alors, je vais vous interpréter Les Malajois de la 9e sinfonie de Beethoven. Applaudissements. Applaudissements. Bravo et merci pour ce petit moment musical. Merci beaucoup. Félicitations également à toi. Merci. Donc, cette petite émission avec toi est terminée. Est-ce que tu peux nous rappeler ou est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant le nom Tom-du-bas-du-bas-elbert. H-E-L-B-E-R-T. Donc, nous avons fini cette émission. Merci beaucoup, Tom, d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. Pas de soucis. Bonne continuation à toi. Merci à vous aussi. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Mic Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada